Les puissances, exercices de 29 à 32 avec correction. Vous avez constaté que les exercices sont de plus en plus difficiles. Ces derniers exercices, vous allez utiliser surtout une lampiède de mathématiques pour améliorer votre niveau d'études. Égale 6, 29. N a un nombre antinatural et EFG est un triangle rectangle en E, tel que EFG est égal à 10 puissance N moins 1, plus 10 puissance N, plus 10 puissance N, plus 1. EF est égal à 10 puissance N moins 2, plus 10 puissance N, plus 10 puissance N. Montrez que EFG est égal à 3,33 racine carré de 11 fois 10 puissance N. Égercice 30. A et B des nombres réels tels que A carré plus B carré moins AB est égal à 193 et A plus B est égal à 2. Premièrement, calcule A, B. Deuxièmement, calcule A, O, Q, plus B, O, Q. Égercice 31. X, Y. Deux nombres réels non nuls, tels que X carré plus Y carré sur X, Y est égal à 5,5. Calcule X moins Y sur X plus Y. Égercice 32. Déterminer les nombres réels A, B et C et M, sachant que 2 puissance A est égal à 64, 2 puissance B fois 5 puissance C est égal à 10 puissance moins 3, et 8 puissance M plus 3 est égal à 4 puissance M. Vous allez réfléchir attentement à cet exercice et après vous pouvez voir la correction. Exercice 29. N, un nombre entier naturel et EFG interdit en rectangle en E, tel que FG est égal à 10 puissance N moins 1 plus 10 puissance N plus 10 puissance N plus 1, et EF est égal à N à 10 puissance N moins 2 plus 10 puissance N moins 1 plus 10 puissance N. Montrez que la distance EG est égal à 3,33 à 5 carrés de 11 fois 10 puissance N. Donc encore l'exercice 29. Donc je commence d'abord par simplifier FG et EF. Donc pour FG, je pense à factoriser par 10 puissance N moins 1. Pour cela, on a 10 puissance N moins 1 intègre à 10 puissance N moins 1 fois 1, 10 puissance N intègre à 10 puissance N moins 1 fois 10 puissance 1, et 10 puissance N plus 1 est égal à 10 puissance N moins 1 fois 10 au carré. On factorise par 10 puissance N moins 1. On trouve FG qui est égal à 10 puissance N moins 1, facteur de 1 qui est égal à 1, plus 10 puissance 1 qui est égal à 10, plus 10 au carré est égal à 100. Et on a 100 plus 10 plus 1 est égal à 111. Donc FG est égal à 111 fois 10 puissance N moins 1. Demi, on a EF qui est égal à 10 puissance N moins 2, plus 10 puissance N moins 1, plus 10 puissance N. Je pense à factoriser par 10 puissance N moins 2. On a ici 10 puissance N moins 2 est égal à 10 puissance N moins 2 fois 1. 10 puissance N moins 1 est égal à 10 puissance N moins 2 fois 10 puissance 1, et plus 10 puissance N est égal à 10 puissance N moins 2 fois 10 au carré. On factorise par 10 puissance N moins 2. donc EF est égal à 10 puissance N moins 2 facteur de 1 qui est égal à 1 plus 10 puissance 1 qui est égal à 10 plus 10 au carré qui est égal à 100 donc on a 1 plus 10 plus 100 qui est égal à 111 donc EF est égal à donc EF est égal à 111 fois 10 puissance N moins 2 et puisque EFG c'est un rectangle en E on applique le théorème direct de Pythagore que vous avez vu l'an dernier donc EF carré plus EG carré est égal au carré de l'hypothénie ce qui est GF carré donc EG carré est égal à GF carré moins EF carré je remplace GF par 111 fois 10 puissance N moins 1 et je remplace EF par sa valeur c'est à dire 111 fois 10 puissance N moins 2 je trouve EFG carré qui est égal à 111 fois 10 puissance N moins 1 au carré qui est égal à 111 au carré fois 10 puissance 2N moins 2 car 2 facteur de N moins 1 est égal à 2N moins 2 on a 111 moins 111 fois 10 puissance N moins 2 au carré et égal à 111 au carré EG carré ici je pense à factoriser par 111 carré fois 10 puissance 2N donc on a 111 au carré fois 10 puissance 2N moins 2 qui est égal à 10 puissance 2N fois 10 puissance moins 2 moins 11 carré fois 10 puissance 2N moins 4 qui est égal à 10 puissance 2N fois 10 puissance moins 4 je factorise EG carré je factorise EG carré donc je factorise par 111 au carré fois 10 puissance 2N je trouve EG carré qui est égal à 111 au carré fois 10 puissance 2N facteur de 10 puissance moins 2 moins 10 puissance moins 4 on termine la correction de l'exercice 29 on a EG carré qui est égal à 111 au carré fois 10 puissance 2N facteur de 10 puissance moins 2 moins 4 10 puissance moins 2 est égal à 0,01 car 10 puissance moins 2 est égal à 1 sur 10 carré 1 sur 100 est égal à 0,01 j'ai écrire 1 au bien j'écris à 111 je décourage à 111-8 et a 141 ou 10p c'est égal à 10 avec microphones à 118 ou 109IX et 609ku 5 oh un moins je suis difficile à se faire warning la correction de l'exercice 29 c'est égal à 0,0099 et 111 au carré fois 10 puissance 2n est égal à 111 fois 10 puissance n le 2 au carré et on a 99 est égal à 0,099 x 10 puissance moins 4 et 99 est égal à 9 x 11 donc 9 x 11 x 10 puissance moins 4 on a 3 c'est le carré nf c'est le carré de 3 11 est le carré de racine carré de 11 10 puissance moins 4 est le carré de 10 puissance moins 2 donc e g au carré est égal à 111 x 10 puissance n x 3 x racine carré de 11 x 10 puissance moins 2 le taux au carré 11 x 3 est égal à 333 et on a 10 puissance moins 2 donc x 10 puissance moins 2 x 10 puissance n x racine carré de 11 le taux au carré j'enlève la radicale et la puissance 2 je trouve e g à 333 x 10 puissance moins 2 x 10 puissance n x racine carré de 11 le taux au carré j'enlève la radicale et la puissance 2 je trouve e g à 333 x 10 puissance moins 2 x 10 puissance n x racine carré de 11 et on a 330 x 10 puissance moins 2 x 10 puissance moins 2 x 3 virgule 33 donc e g égale est égal à 3,33 x 10 puissance n exercice 30 A et B, deux nombres réels tels que A² plus B² moins AB est égale à 193 et A plus B est égale à 2. Premièrement, calculez AB, A fois B. Deuxièmement, calculez A au cube plus B au cube. Correction existe 30. Première question, calculez AB. On a A² plus B² moins AB est égale à 193. A² plus B², c'est le débit d'une identité remarquable. Donc, pour qu'il soit identité remarquable A² plus B², on a A² plus B², donc j'ajoute 2AB et je retranche 2AB. Donc, A² plus B² plus 2AB moins 2AB, moins AB est égale à 193. A² plus B² plus 2AB est égale à A² plus B², et moins 2AB moins 2AB est égale à 193. Donc, on a A² plus B², donc je trouve A² plus B², donc je trouve A², 2AB moins 2AB moins AB est égale à 193. Et on a, comme j'ai dit, moins 2AB moins 2AB est égale à moins 3AB, et 2A² est égale à 4. Donc, 4 moins 3AB est égale à 193. Moins 3AB est égale à 193 moins 4, donc moins 3AB est égale à 189. AB est égale à 189 divisé par moins 3AB, qui est égale à moins 63. Donc, AB est égale à moins 63. Deuxième question, calcule A² plus B². Donc, on a A plus B est égale à 2, et A² plus B² moins AB est égale à 193. Je multiplie le membre à membre, donc là. Donc, A plus B facteur de A² plus B² moins AB est égale à 2 fois 193. Je développe, A fois A² est égale à A², A fois B² est égale à B², A fois moins AB est égale à 0, plus B fois A² est égale à A², et plus B fois A² est égale à 0. Donc, A² plus B² est égale à A², A² plus B² est égale à A², A² plus B² est égale à 386. A² plus B² est égale à A², A² plus B² est égale à 386. A² plus B² est égale à A², A² plus B² est égale à 5,5 fois A², comme j'ai mis sur le pari A², A² plus B² est égale à A², A² plus B², A² plus B². Je remplace x carré plus y carré par 5 demi x y Et je remplace ici x carré plus y carré par 5 demi x y 5 demi x y moins 2 x y, 2 mètre commun est 2 Donc est égal à 5 x y moins 4 x y sur 2 Sur 5, 5 x y sur 2 plus 2 x y est égal à 5 x y Plus 4 x y sur 2 5 x y moins 4 x y est égal à x y 5 x y plus 4 x y est égal à 9 x y Je remplace ici par l'inverse Donc x sur 2 fois l'inverse de 9 x y sur 2 Qui est égal à 2 sur 9 x y Je simplifie par x y et je simplifie par 2 Je trouve x moins y sur x plus y au carré est égal à 9 C'est à dire x moins y sur x plus y au carré est égal à 1 tiers au carré Car le carré de 1 est égal à 1 au carré de 3 est égal à 9 Donc puisqu'on sait que 2 nombres qui ont le même carré sont égaux ou opposés C'est à dire x moins y sur x plus y est égal à 1 tiers Ou x moins y sur x plus y est égal à moins 1 tiers C'est à dire la réponse x moins y sur x plus y est égal à 1 tiers Ou x moins y sur x plus y est égal à moins 1 tiers Correction du exercice 32 Déterminez les nombres réels A, B, C et M Sachant que 2 puissance A est égal à 64 2 puissance B fois 5 puissance C est égal à 10 puissance moins 3 Et 8 puissance M plus 3 est égal à 4 puissance M On corrige l'exercice 32 On calcule A Donc on a 2 puissance A est égal à 64 Et 64 est égal à 2 puissance 6 Donc A est égal à 6 Ces deux puissances ont la même base Et elles sont égaux Donc elles ont la même exposance C'est à dire A est égal à 6 Détermine M Sachant que 8 puissance M plus 3 est égal à 4 puissance M Je détermine M On a 8 puissance M plus 3 est égal à 4 puissance M Et 8 est égal à 2 au cube Donc je suis à chaque fois d'écrire la même base 2 au cube Le taux puissance M plus 3 est égal à 2 puissance 3 facteur de M plus 3 Qui est égal à 2 puissance 3ème plus 9 2 puissance 2 le taux puissance M est égal à 2 puissance 2 fois M Donc 3ème plus 9 est égal à 2 puissance 3 3ème moins 2ème est égal à moins 9 Donc M est égal à moins 9 Détermine B et C Sachant que 2 puissance B fois 5 puissance C est égal à 10 puissance M On a 2 puissance B fois 5 puissance C est égal à 10 puissance M Et 10 est égal à 2 fois 5 Donc 2 fois 5 puissance M Donc 2 fois 5 puissance M est égal à 2 puissance M 3 fois 5 puissance M Ici donc je choisis pour que cette égalité soit vérifiée Je choisis B est égal à moins 3 et C est égal à moins 3 B est égal à moins 3 Donc B est égal à moins 3 et C est égal à moins 3 Merci de votre attention Merci de votre attention A bientôt Encore une nouvelle question Merci de votre attention Sous-titrage FR ?